bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission sans façon et aujourd'hui le sujet qui nous réunit est le suivant les chantres ou les instrumentistes doivent-ils exiger des cachets avant leurs prestations en d'autres termes est ce normal pour un chantre ou un instrumentiste d'exiger un cachet avant une prestation quelconque c'est que vraiment c'est n'importe quoi ça doit pas passer ces gens de personnes on devrait pas les éviter parce qu'ils encouragent qu'ils continuent de chanter donc on doit les bannir on doit les bannir mais pourquoi parce qu'ils ont un feu étranger dans le ministère de chant c'est un appel qu'on a reçu c'est ça c'est d'os c'est un appel et cet appel là on ne repose pas cet appel là parce qu'on a une rémunération qui qui nous attend quelque part aujourd'hui c'est quoi c'est parce qu'on ne comprend pas vraiment la technologie chante et à dix d'accord là ils sont à l'église il fait à l'église puis il a dit ça c'est différent et chante un chante au papa des salaires le chante c'est quoi c'est celui-là même qui qui est pour le culte ou des choses liturgiques ou des choses vraiment religieuses donc ça à l'église c'est pas or donc c'est dire que si on ne respecte pas ce principe là on n'est pas chante on est on est chanteur ou mon artiste sans façon le débat sans tabou sur lm tv tous les samedis à 11h30 temps universel